... Bonsoir Maïlis de Carangal. Bonsoir. On est avec vous pour parler de jours de ressac aux éditions Verticales. Là, tout de suite maintenant, si je vous demande de me décrire le Havre, les premiers mots qui vous viennent, c'est quoi ? Une ville de bord de mer, une ville de grand vent, une ville grise. On peut dire que c'est un de vos personnages depuis plusieurs de vos romans ? Je ne le dirais pas comme ça. J'ai situé deux autres fictions au Havre dans les rapides en 2007, et puis Réparer les vivants. Mais la ville était à l'arrière quand même. Là, c'est vraiment... La ville, elle est devant. C'est un livre où elle se dresse. C'est un livre qui est comme un plateau pour elle. Est-ce que c'est une identité, une ville ? Alors, c'est une identité... C'est une question assez complexe. Parce qu'en fait... Mais moi, je voudrais répondre oui, mais je voudrais décorréler ça du fait que, si vous voulez, il y a une consanguinité. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas du Havre, en fait, au sens où ce n'est pas le berceau familial. Ma famille... Mes parents viennent vivre au Havre au milieu des années 60, et moi, je viens après. Et donc, j'y passe mon enfance et mon adolescence. Mais si vous voulez, je n'ai pas de famille. Havre, c'est comme... C'est lié à la profession de mon père. Et ça, je dois dire que ça reconfigure aussi cette question de l'identité. Ça fait que l'identité n'est pas une généalogie. Elle n'est pas familiale. Ce n'est pas le berceau. En revanche, c'est l'expérience. Et je pense que s'il y a bien quelque chose qui peut former les imaginaires, en tout cas les nourrir, c'est peut-être, justement, les lieux, les climats, et les sites, en fait, dans lesquels on grandit. Et d'ailleurs, pour moi-même, comme lectrice, je le dis souvent, c'est souvent une donnée qui est importante. Et après, j'aime beaucoup la phrase de Thiers Elliott qui dit, justement, chez soi, c'est le lieu d'où l'on part. Vous voyez, c'est peut-être, d'ailleurs, au moment où j'ai quitté cette ville, que je l'ai reconnue comme étant chez moi, comme étant la mienne, mais pas un chez moi identitaire, le chez moi d'une identité qui relèverait de la littérature. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, elle se reconfigure, je l'instaure, en fait, en territoire littéraire. Elle devient un terrain d'écriture. C'est-à-dire, elle croise beaucoup de choses dans mes livres, elle brasse beaucoup dans mes livres. et je l'envisage. Voilà, on se regarde. Mais à ce moment-là, je l'ai quittée depuis dix ans. Et voilà, vers 30 ans, quand je commence à écrire, je la regarde. Et elle devient cette ville qui est un territoire d'élection du roman, notamment, territoire du roman. Et on se demande, quand on lit votre roman, si c'est l'histoire qui s'est installée au Havre ou si le Havre a permis l'installation de l'histoire. Puisque, dès le début, en fait, le personnage qui parle à la première personne et on y reviendra est contacté parce qu'on a trouvé un corps sur la plage et ce corps non identifié a son numéro de téléphone sur lui. Bon. Mais vous dites de cette ville que c'est quand même le lieu idéal pour se débarrasser d'un cadavre ou réaliser un meurtre. Je pense que le Havre a une épaisseur romanesque, en fait, qui, elle suscite, elle stimule, elle déclenche la présence des fictions. C'est lié, je pense, beaucoup à la mythographie du port, c'est-à-dire un port et puis, possiblement, le lieu qui est un lieu de trafic et un lieu où, vous voyez, ça rentre, ça sort, ça croit, ça se rencontre, beaucoup de marchandises, de sentiments, de récits croisent dans les ports. Pour cette raison-là, je trouve que le Havre a une... appel, vous voyez, il y a un appel des histoires et puis, il y a la ligne d'horizon qui peut aussi appeler quand même des récits, favoriser la présence des récits. Et enfin, je dirais que la ville de contact, c'est-à-dire le bord de mer et cette espèce de figure, on dirait, géomorphologique, c'est-à-dire cette espèce de situation qui fait que c'est une ville où la mer et le continent se rencontrent, où la mer et la terre se rencontrent et les villes de bord de mer, ce sont des villes de contact, ce sont des villes où il y a une espèce de frontière naturelle qui, justement, permet la rencontre de deux milieux très différents et je trouve qu'il y a dans ces villes littorales, dans ces villes de rivage, quelque chose d'assez puissant sur le plan romanesque. Donc, je dirais plutôt que le Havre rappelle les histoires mais dans le cas de ce livre, j'avais très envie d'écrire sur cette ville mais j'avais aussi envie de faire un livre un peu différent, j'avais aussi envie de parler d'identité, d'identification, de reconnaissance, un peu toutes ces choses-là. J'avais envie d'un texte qui puisse sinuer parmi plusieurs genres de littéraire, qui puisse être un peu policier, un peu roman noir, un peu récit de soi et c'est vrai et c'est vrai que j'avais surtout envie d'éviter le livre de souvenirs parce que c'est une ville où j'ai vécu et pour cela, c'est vrai que j'ai quand même dès le début affirmé la présence d'une histoire, d'une fiction, un cadavre, un appel, une scène de commissariat avec un policier. le livre se lance un peu avec ces éléments qui sont pour le coup assez affirmatifs et le Havre se dessine ensuite. Dans cette scène qui se passe très rapidement au commissariat, on voit bien que votre personnage est lui-même un peu dans une période de quête d'identité d'une certaine façon. En fait, quand elle débarque dans ce commissariat, elle a été appelée la veille on lui dit on a trouvé un cadavre au bas de la digue nord, c'est une affaire qui vous concerne, on a besoin d'identifier ce corps et on veut vous entendre. Donc en fait, quand elle débarque, elle est plutôt dans une forme de déstabilisation parce que c'est quand même un fait, ça ressemble d'ailleurs un peu à ce qui s'appellerait un fait divers et très vite, elle est un peu rattrapée par ce que vous appelez l'identité mais qui est aussi le fait qu'elle a le sentiment de renouer immédiatement avec la ville où elle a grandi et avec ce moment où elle descend le boulevard de Strasbourg et où elle se dit que ce qui l'émeut, en fait, ce n'est pas tant ce qui a disparu, ce n'est pas tant ce que la transformation de la ville a modifié. Elle dit, moi, la ville dont je suis l'enfant, elle vit dans le vent et dans les nuages. Elle vit sous cet urbanisme, en fait. Et ce qui l'émeut, c'est au contraire les points de contact. Qu'est-ce qui subsiste, en fait ? Et que son émotion, elle la place d'entrée de jeu dans la possibilité de reconnaître ce qui pourrait sembler méconnaissable. Et je trouve que ça, ça parle immédiatement un peu de ce que veut dire le passage du temps dans un lieu et de l'expérience qu'on en a, ce qui est un peu, je trouve, regarde le livre. Et on en parlait tout à l'heure dans l'éloge. On a évoqué le fait que vous puissiez là nous lire un extrait. Et typiquement, ce qui marque aussi ce personnage, c'est aussi le climat de cette ville qui est singulier. C'est la présence de l'eau. Oui, alors c'est très important un climat. Enfin, on ne le dit pas, c'est toujours un peu vain ces questions climatiques. Mais la littérature, elle est quand même une affaire de climat. Les livres ont des climats, les écritures ont des climats. Et je trouve que, justement, quand on parle d'une ville, en l'occurrence, parler du Havre, c'est parler du climat. On ne peut pas... C'est une ville de grand vent. C'est une ville où ça souffle tout le temps. C'est une ville où il pleut aussi, où le ciel est gris, mais surtout souvent très agité, où la lumière varie en permanence. C'est une ville où il ne fait pas très froid parce que c'en est plutôt un climat plutôt océanique que continental. Et cette ville, elle est à la fois sur un estuaire avec un horizon de fluvial, on va dire, et puis l'horizon maritime. Et je trouve évidemment que le climat, c'est une donnée sur l'imaginaire. Ça veut dire que c'est aussi une ville où on regarde toujours dehors si on a le temps de sortir. Il y a des formes de précarité. On se demande si on a le temps d'aller faire un tour. Est-ce que ça va tenir ? Par exemple, c'est une expression qu'on entend. Est-ce que ça va tenir ? Si ça ne tient pas, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Et s'il n'a pas plu, c'est qu'il va pleuvoir. C'est une relation aussi justement au ciel. C'est une ville avec un immense ciel puisqu'on est aussi sur un estuaire. Ces grandes largeurs de ciel, c'est aussi la ville de la peinture. Ce climat, il a aussi fait venir des artistes qui ont voulu peindre ce ciel, qui ont voulu peindre cette lumière. C'est important. Oui, c'est important. Et en cela, c'est un livre qui est aussi tout à fait, et ce n'est évidemment pas la première fois dans votre écriture, ma liste de Carangal, c'est un livre sur le corps. Mais oui, parce qu'en fait, cette question du climat, c'est immédiatement la façon dont le corps rentre en rapport avec un espace qui est traité toujours dans mes livres comme un espèce de milieu un peu physico-sensoriel, un milieu organique. C'est les joues fraîches, c'est les cheveux. C'est une ville où on peut difficilement s'allumer une cigarette. Enfin, voyez, dans la rue, il faut toujours se tourner. Enfin, voyez, voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que les gens, je trouve, coave, les gens marchent à l'oblique, c'est-à-dire un peu la tête un peu contre le vent. c'est des démarches, c'est des silhouettes en fait qui décrivent aussi une forme de rapport au corps, comme vous le dites. Et cette narratrice, c'est aussi quelqu'un comme elle est doubleuse au cinéma. Alors, elle est comédienne, elle est artiste de la voix enregistrée, comme dit le syndicat qui la représente. Et en fait, elle est aussi dans un... Sa voix, c'est son outil de travail et la voix, c'est évidemment du corps immédiatement. Ce n'est pas autre chose que deux petits plis au fond de la gorge. Donc au fond, la question du corps, elle se pose aussi comment est-ce qu'on s'entend dans une ville où il y a autant le bruit du vent. Par exemple, au Havre, c'est une ville qui est assez bruyante, beaucoup plus que d'autres villes, parce que ça souffle énormément et qu'il y a beaucoup de mouettes, par exemple, ville où il n'y a pas beaucoup de bruit de voiture. Mais en fait, si vous voulez appeler quelqu'un, il faut que votre voix soit portée dans le vent. Enfin, c'est un peu toutes ces idées que j'en ai ou que j'aime appuyer sur ces curseurs-là. C'est vrai que le corps, la voix et la façon dont les relations se tissent sont très paramétrées par le monde physique. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me plaît pour écrire. Alors donc, du coup, je vous invite à lire cet extrait. Donc, c'est un extrait qui est au milieu du livre. Cette femme ne reconnaît pas le visage de l'homme qu'on lui montre sur les photos au commissariat et qui est pourtant censée la connaître puisqu'il a son numéro de téléphone sur lui. après être sortie du commissariat, elle diffère son retour à Paris et elle va se promener un peu dans la ville et elle va retourner à l'endroit où l'on a trouvé le cadavre de cet homme, donc au pied de la digue nord. Et puis, elle va monter à son tour sur la digue. La jetée au retour ouvrait sur un paysage que saturait la bruine, un paysage qui s'étirait sur tout le front de mer, de la porte océane au cap de la Ève et porté vers l'extrémité ouest du littoral jusqu'à cet endroit que l'on appelle à présent le bout du monde. Ainsi retourné, le vent dans le dos et comme si la digue achevait de remplir son office, j'avais un autre point de vue sur ce qui m'arrivait, sur ce cadavre qui avait fait irruption dans ma vie. Ce n'était pas un fait isolé. Il prenait place dans un réseau de signes. Il était un signe. C'est peut-être un fantôme, ai-je pensé, bien que je me tienne en général à distance de ce mot, me gardant de sa beauté nocturne, de son charme trouble, opaque, de sa séduction crôme au mot ou de pleine lune dans ma noir anglais, ombre blafarde et vaporeuse, corbeau qui parle et bruit de chêne. Mais plus le phare diminuait dans mon dos, flouté dans le brouillard, plus ce mot s'imposait, et disait cette présence concrète et fuyante et faisait voir ce mort qui était venu me livrer un message. Le rivage s'est brusquement éclairé d'une lumière de vitrail dont chacun savait qu'elle ne durerait pas, la transparence verte et jaune des rayons sublimant la grisaille avant de fondre, le ciel d'autant plus noir qu'il venait de resplendir et je me suis demandé si cette histoire initiée la veille n'avait pas pour dessin secret de me faire revenir au Havre et à l'instant où je me formulais cette hypothèse, à cet instant exactement comme si la réalité se synchronisait pile-poil à mes cogitations, je me suis pris une énorme vague. Elle s'était certainement formée au large, chargée de force durant sa course, de plus en plus rageuse à mesure qu'elle prenait de la vitesse et devait avoir la crête encore haute quand elle s'est fracassée contre la digue, sa gerbe d'écume s'élevant à deux ou trois mètres, un geyser de toute beauté, mais au lieu de m'écarter à temps d'un bond latéral, j'ai levé la tête une fraction de seconde vers les milliers de gouttelettes qui scintillaient dans l'air, vers ce dôme où convergeaient les eaux de la mer et du ciel, si bien que le corps de la vague, son sous-bassement marin, s'est abattu sur moi. Splash ! J'ai été étonnée de sa puissance et qu'elle m'envoie valdinguer contre le garde-corps côté port de plaisance de manière si brutale, comme si je recevais une gifle en plein visage, comme si j'écopais d'une énorme claque de flotte. Je me suis rattrapée au tubulaire jaune pour ne pas rouler par terre où je risquais encore de m'esquinter le visage et les mains. Je me suis cramponnée et ce n'est que quand le froid a commencé à mordre un choc de température que j'ai repris mes esprits. La mer ressassait de plus belle derrière la muraille, son mouvement très audible et me souvenant in extremis que les vagues allaient en série, en série de combien ? De sept ? J'ai couru pour fuir les prochaines qui me promettaient les mêmes paquets de mer. Mon jean était dur comme du bois. Mon manteau pesait un âne mort et mes pieds clapotaient dans mes boots. J'ai quitté la digue à l'instant où la vague suivante a explosé dans mon dos. Et là, effectivement, on est bien au Havre. Merci. Votre personnage dit à un moment donné qu'elle essaye de décrire avec justesse mais qu'elle renonce à l'exactitude. dans l'écriture, dans l'écriture, là, je parle en fait de mon travail aussi. Elle, c'est un personnage qui me ressaisit pas mal même si elle me décale aussi. C'est un roman mais dans cette histoire de justesse et d'exactitude, j'essaye de dire quelque chose de l'écriture. Pour moi, ce qui compte, c'est la justesse et notamment la justesse dans la distance, la justesse dans le regard que l'on porte sur son objet, sur l'espèce de loyauté aussi qu'il faut avoir face à ce qu'on voudrait raconter. L'exactitude, elle est intéressante mais elle est inépuisable et surtout, elle peut avoir quelque chose qui pour moi en fait pourrait elle m'intéresse dans la mesure où elle me pourvoit en détail l'exactitude mais sinon, si vous voulez, je trouve qu'il y a quelque chose de vériste qui m'intéresse moins que la justesse. La justesse, c'est aussi beaucoup plus dur à capter. L'exactitude, vous voyez, on peut avoir des données et à mon avis, en étant concentré, on peut reprendre des données sur n'importe quel sujet et être exact. Ce n'est pas vraiment un tour de force l'exactitude dans un texte littéraire. Ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant sauf justement si ça ouvre, je le disais, sur des détails et puis possiblement des digressions. Ça, je trouve ça génial. Mais en revanche, la justesse, c'est difficile. La justesse, c'est le moment où justement, il ne faut peut-être pas s'approcher trop près. Il y a des choses qui se jouent dans le silence. Ça se joue dans tout ce qu'on n'écrit pas aussi. et je trouve que c'est important et ce n'est pas évident d'être juste, en fait, notamment par rapport à ces entités un peu bizarres qui traversent les romans qui sont les personnages. Et il y a des personnages, les personnages, ils réclament de la justesse. Les miens ne sont pas pleins d'exactitude. D'ailleurs, parfois, ils passent assez vite. Ils ne sont pas exactement décrits. mais leur justesse, pour moi, elle est importante. C'est justement le grain de leur voix, la manière dont ils vont s'exprimer et aussi la manière dont je les regarde. C'est-à-dire que je les regarde non pas comme la romancière qui tire des fils des marionnettes. Ça, c'est fini. On est d'accord. Le côté démiurgique n'est pas du tout intéressant. mais les regarder à hauteur d'homme, ça, c'est intéressant. Et c'est pas... Bon, ça, c'est l'opération de l'écriture et je trouve qu'elle est assez inépuisable. Il y a une scène, par exemple, dans ce livre où la narratrice débarque sur une plage, rencontre un pelleteur qui travaille à tasser les galets. Comme on fait au Havre, on retasse les galets que le mouvement de la mer déplace et en créant souvent des monticules qui rendent les balades sur la plage difficiles. C'est déjà assez difficile de marcher sur les galets. Enfin, bref, il y a tout ce travail de tassement. Et voilà, c'est un homme qui travaille aux espaces verts de la ville. C'est un homme qui travaille avec une dosane. C'est quelqu'un que j'avais envie d'être juste. Ça veut dire plein de choses. comment on se parle, comment la narratrice lui parle, quelle place elle lui donne. Est-ce qu'on peut faire émerger quelque chose d'important pour l'histoire avec lui ? Et donc, c'est lui qui a découvert le cadavre. Donc, il est l'inventeur de ce corps. L'inventeur, pour moi, c'est un mot très important, parce que ça me reconnecte immédiatement aux inventeurs des grottes préhistoriques sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Voilà, il a inventé et en fait, s'il devient l'inventeur de ce roman à ce moment-là et il a complètement sa place et je me suis vraiment posé des questions de justesse par rapport à lui et c'est un passage que j'ai pas mal travaillé. Et c'est un passage, il y en a beaucoup dans votre livre, c'est des passages, on aurait presque envie de les relire tellement on a l'impression qu'on n'a pas vu un détail du décor parce qu'il y a quelque chose de pictural dans votre écriture. Alors ça, ça me fait plaisir parce que la peinture, c'est un grand sujet pour moi, ça a pris beaucoup de place dans ma vie, notamment avec l'écriture d'Un monde à portée de main, le roman précédent où je racontais une jeune fille qui apprend à devenir peintre en décor, c'est-à-dire non pas artiste mais quelqu'un qui refait. Qu'est-ce que c'est refait ? Et tout ça. Et la peinture, c'est important, c'est important au Havre, je l'ai dit tout à l'heure, mais alors c'est important parce que quand on pourrait faire l'analogie entre la peinture et la page, c'est vrai que la peinture, c'est de la matière, c'est du mouvement et quand on s'approche, on voit les touches et vous voyez, ça se regarde aussi dans un cadre optique un peu éloigné et puis ça permet aussi de se rapprocher. C'est un rapport à l'image qui pour moi est très important parce qu'en plus, la visualisation est importante dans mes textes. J'essaie bien de voir quand même, de faire des espèces de grands panneaux et évidemment, pour moi, immédiatement, c'est la question du détail qui est très importante dans mon travail parce que je pense que la justesse d'un personnage dont on parlait, on n'a pas besoin d'écrire, vous voyez, d'être dans quelque chose d'exhaustif, mais parfois un détail permet de toucher quelque chose de juste en fait. Et puis le détail, c'est pour moi ce point de contact entre ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de l'imaginaire. Donc c'est le moment où ça se rencontre et par exemple, ce pelteur, il y a dans sa manière de parler mais aussi dans son vêtement, dans sa casquette, etc. Pour moi, c'est de l'imaginaire et c'est aussi du détail. Ça raconte encore la ville. Il a la casquette avec le maillot du club de foot de la ville. Alors, ce n'est pas dit mais vous voyez, si on veut regarder à quoi correspond ce sigle, on le découvre. Et en fait, je trouve que c'est tout ça à écrire. Mais la question du détail, elle est importante parce qu'elle joue aussi, beaucoup c'est le grain de l'écriture aussi. Et en fait, moi j'aime aussi lire les détails chez les autres dans la mesure où je pense que ça contrevient l'usage du détail et la recherche un peu de ce qui peut être saillant. En fait, le détail dans le sens en taille etc., bas-relief. Le détail, ce qu'on va tailler, c'est aussi la petite prise en fait sur la paroi toujours un peu trop lisse des représentations communes qui sont souvent issues des clichés voire de la littérature très standardisée. Le détail, ça hérisse, ça hérisse la langue, ça permet par exemple d'y loger un mot étrange, un mot qui est corrélé à un lexique très particulier qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans les romans. C'est aussi immédiatement quelque chose qui ouvre, qui déboucle un imaginaire très fort. La rousseur par exemple de Zambra, le fait qu'il soit tellement roux que quand il enlève son bonnet, on a l'impression qu'il allume la pièce, je trouvais que ça dit quelque chose de lui par exemple. Ça, c'est plutôt de l'imaginaire. Et en même temps, ce personnage, on ne sait pas comment il s'appelle, il parle à la première personne qui n'est pas accoutumier chez vous non plus. Non, c'est la première fois. Alors j'avais écrit un recueil, enfin un recueil, j'avais appelé ça un roman en pièces détachées, mais enfin bon, un livre de textes courts, de nouvelles, où tout était écrit à la première personne du singulier, un jeu qui était féminin à chaque fois. Et voilà, je me demandais évidemment si ça allait tenir sur un long texte, même si celui-là n'est pas très long. Enfin pour moi, écrire, vous voyez, écrire un roman à la première personne, c'était un autre enjeu. C'était pour moi, j'avais l'impression que c'est d'une révolution en fait. Parce qu'auparavant, il y avait celui-là, puis il y avait à ce stade de la nuit, mais qui était là un texte, plutôt une intervention politique, vous voyez, c'était un texte plutôt un essai. Et ça, on l'est dit en son nom. Donc on dit je pour prendre la parole sur un sujet qui vous touche et qu'on a envie de déplier. Là, dans le roman, c'est autre chose parce qu'en plus, le jeu, on a moins de possibilités avec un jeu. C'est-à-dire, quand on est un narrateur omniscient, on est partout à la fois, vous voyez, on est un peu en... On peut être un peu en maîtrise de son texte, ce qui est un peu un problème. Je pense que aller chercher à la fragilité pour moi et mettre un peu en crise ces romans un peu plus grand romans machine où on transplante des cœurs, on construit des ponts, on est plein, il y a beaucoup de monde. Et là, oui, là, pour moi, c'est plus fragile le jeu et puis aussi ce qu'on perd en possibilité de narratif, c'est-à-dire déploiement des histoires, être à mille endroits à la fois, travailler un peu en split screen, c'est-à-dire des choses qui avancent ensemble, etc. Bon, on va le gagner ailleurs. En tout cas, j'espère qu'on le gagne ailleurs dans la voix, par exemple, dans le sentiment de la présence aussi. C'est important, je trouve. Mais c'est vrai que ça appelle aussi plus de... Ça favorise, en tout cas, les poches plus auto-fictionnelles, plus autobiographiques. Il y a plus de auto dans le jeu, même si c'est évidemment une femme qui me ressemble, mais qui est évidemment très différente de moi. Alors, on suit ce personnage qui va rester au Havre plus longtemps que prévu, vous l'avez dit tout à l'heure, et qui est à la fois sur cette recherche, dans sa mémoire aussi, et dans certains lieux, de qui pourrait bien être cet homme qui a son numéro de téléphone, et puis en même temps qui est un peu à la recherche aussi de ses souvenirs. Vous l'avez dit, elle fait des doublages. Quelle voix elle a pour vous ? Sa vraie voix ? Oui. C'est la voix du livre. Pour moi, on l'entend dans le livre. Elle est un peu intempestive, elle passe un petit peu du coq à l'âne, et je trouve qu'elle a un grain, j'imagine un grain assez bas, mais elle peut parler un peu fort, notamment à cause du vent. Elle a été habituée à parler un peu plus fort. Je ne saurais pas trop bien la décrire, j'ai l'impression de l'entendre, mais ça je... Vous dites à un moment du livre aussi qu'il y a une technique très particulière pour avoir une voix sexy et profonde. Ah oui ? Je voudrais savoir si vous vous êtes entraînée à le faire ? Non, pas du tout. Non, mais ça c'est... C'est d'ailleurs un sujet assez intéressant, cette question du vocal fry, l'idée que les jeunes femmes américaines, enfin c'est surtout aux Etats-Unis, notamment celles qui ont une grosse présence médiatique, baissent, baissent, baissent leur voix et la font frire en fait. Fry, c'est comme cette idée de faire frire sa voix, de la rendre très chaude, très basse, très sexy, comme un espèce de valeur ajoutée. Non, la narratrice, la mienne, je trouve qu'elle a probablement... Elle est plutôt... Elle est plutôt mezzo, vous voyez ? Elle est plutôt... Mais je pense qu'elle peut parler fort, notamment au téléphone avec son mari, son compagnon. Elle crie un peu. Alors qu'elle est à côté de la plage en plus, les vagues sont très présentes. Ce personnage, en étant dans cette espèce d'enquête qui n'en est pas tout à fait une, elle va se retrouver à un moment donné confrontée à son adolescence ou à son souvenir d'adolescence ou à une lecture de son adolescence en étant une femme plus âgée ? En fait, tout s'enchaîne. Elle commence par revenir dans cette ville et pour moi, le roman est rendu possible parce qu'il y a un espèce d'étagement des temporalités. C'est-à-dire que c'est une femme qui revient un beau jour l'an dernier, un 18 novembre. Et déjà, en prenant le tramway, elle se souvient de cette phrase qu'on disait qu'à un moment donné, on a pu voir la mer depuis la gare. Et ça, ça enclenche, de cette phrase reviennent toute une espèce d'évocation des bombardements du Havre. En fait, parce qu'on a pu voir la mer depuis la gare parce que la ville était anéantie. Après, les bombardements qui ont eu lieu les 5 et 6 septembre 1944 et qui ont totalement aplati, laminé, détruit la ville. Et ensuite, vous voyez, la destruction de cette ville, ça a été un moteur romanesque très important. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait, cette femme, elle recherche l'identité de quelqu'un dont on lui dit qu'elle le connaît mais elle, c'est pas bien, c'est très flou. Elle pourrait pas non plus certifier qu'elle ne l'a pas connue mais elle dit est-ce que j'ai pu le connaître ? C'est plutôt comme ça qu'elle se pose la question et ce moment-là, évidemment que ça rencontre l'histoire même de la ville, c'est-à-dire que le Havre a été un corps comme un cadavre couché sur les galets rendu méconnaissable de la charpie où nul n'aurait pu déceler une présence de ville. C'est-à-dire que c'est vraiment un urbicide comme on dit aujourd'hui et ensuite, la ville a été reconstruite de telle manière que les habitants ne l'ont pas reconnue, c'est-à-dire que c'est une autre ville qu'on a construite sur ces ruines et non pas une ville qui aurait pu, comme ça a eu lieu, je ne sais pas, à Arras ou à Cracobie, rebâtir la ville disparue. Pour toutes ces raisons, elle est quand même assez attachée, elle revisite son rapport au passé, qu'est-ce que c'était grandir dans une ville dont on savait qu'il y en avait une autre avant et qui était totalement spectrale ? Qu'est-ce que c'était cette question des fantômes ? Elle, elle a été aussi confrontée à ce qu'on appelle aujourd'hui un ghosting, c'est-à-dire son premier amour qui est vraiment son amour d'adolescence qui est l'amour alpha. Enfin, la première fois qu'on aime dans la vie, c'est toujours un amour comme une espèce de déflagration et qui va aussi peut-être construire ou conduire à une conception de l'amour, une façon de se penser amoureux en tout cas. C'est assez important ces moments-là et il s'aime, c'est sûr il s'aime mais lui s'en va et il ne refait jamais surface et il lui dit on s'écrira et il ne réécrit pas donc il y a cette histoire de fantôme en fait qui aussi plane dans la ville et elle elle s'y reconnecte de manière totalement fugace après justement a pris cette vague elle va s'abriter dans un café et là elle se change et dans cette salle de bain il y a le nom de ce garçon qui revient et en fait le livre fonctionne un peu comme ça c'est-à-dire c'est comme des touches ça pourrait être comme un flipper si vous voulez c'est-à-dire qu'elle elle serait comme cette boule et puis elle touche un endroit sensible qui la renvoie dans un autre endroit sensible un cinéma un café une digue et finalement le port qui revient à la fin un peu qui est un port qui a beaucoup changé au Havre parce que c'est devenu une des principales portes d'entrée de la cocaïne en Europe juste avec Anvers peut-être avant peut-être il n'y a qu'en cours mais bon vous voyez ce n'est pas une compétition de toute façon et il y a à peu près il y a des saisies de cocaïne qui sont impressionnantes parce que c'est de la drogue qui transite dans des conteneurs et le Havre est devenu en fait un port de conteneurs avec des terminaux très important il y a 3 millions de boîtes qui circulent tous les ans qui transitent tous les ans par ce port vous voyez c'est un peu cette idée qu'elle est alors elle elle est assez volontaire elle n'est pas que la boule qu'on renvoie quelque part elle se retourne et d'ailleurs ce moment où elle va sur la digue elle dit j'avais envie moi aussi de faire la promenade au phare j'avais envie d'aller marcher pour penser elle a une forme de volonté elle dit c'est quoi revenir sur ses pas l'art de revenir sur ses pas on revient jamais sur ses pas mêmement on revient on est déplacé changé tout a changé et pourtant et pourtant dans cette ville il y a des aperçus il y a des silhouettes etc qui vont faire revenir cette période où elle a vécu dans cette ville tout en se disant qu'elle vivait dans une ville dont le passé avait disparu c'est ça surtout parce que moi quand j'étais enfant dans cette ville je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette ville pour moi le passé avait disparu je ne concevais pas bien d'ailleurs ce que c'était que le passé et il a fallu que j'aille par exemple à Rouen c'est la scène que je raconte pour me dire mais là je vois le passé est là mais moi je vivais dans une ville dont le passé avait été comme vidé et alors tout ça ça construit aussi un roman au sens où ce dont parle ce livre c'est aussi beaucoup de la possibilité des récits la possibilité de la fiction et comment justement ces fictions elles survivent elles survivent au bombardement elles survivent c'est un livre qui est tissé de récits le récit de Jacqueline qui a été la survivante des bombardements qui les raconte à la narratrice le récit du Pelleter le récit des filles qui sont dans le bar le récit des ukrainiennes en fait on passe un peu d'un récit à l'autre un peu comme elle vient toucher ses voix sensibles et se retrouve à se demander mais bon mais cet homme alors c'est qui en fait est-ce que je le connais et ça va plus loin que ça encore puisque et là on l'a vu pendant cet échange avec vous Marie-Lise de Carangal dans ce livre même dans la forme il y a des moments où ce personnage est totalement dévoué à ses propres pensées et là vous avez ce talent de pouvoir faire une seule phrase sur presque trois pages notamment de la page 58 à la page 60 et c'est merveilleux parce qu'en plus on ne s'en rend pas compte moi c'est mon travail de me dire mais en fait c'est une seule phrase mais vous êtes très fortes pour nous emmener dans ce principe de réflexion un peu nostalgique un peu tranquille un peu quotidien et en même temps tout d'un coup ça s'accélère là il y a des actions du mouvement et en même temps on est au Havre où il y a des vagues la vague qui arrive et qui emporte celle qui repart et qui emmène tout avec elle et en même temps il y a son passé qui réapparaît et des récits de cette époque adolescente où elle travaillait sur justement cette deuxième guerre mondiale et en même temps son amie qui n'est plus là mais elle se retrouve dans un bar où il y a à nouveau deux jeunes filles qui sont ukrainiennes qui cherchent elles-mêmes à changer d'identité et en fait au final vous nous baladez quand même pas mal pour nous interroger sur qu'est-ce qui reste de notre histoire oui et puis je trouve aussi que alors là c'est des choses qui sont pas complètement conscientes alors moi j'essaie d'être consciente de plein de trucs quand j'écris parce que j'aime bien être très présente dans le travail et pas tellement vous voyez traversé par des par des grandes idées et en fait je me suis quand même rendu compte que ces deux filles ces deux ukrainiennes elles doublent un peu ce que vous suggérez c'est-à-dire elles doublent un peu la narratrice et son amie qui faisaient équipe aussi pour faire cet exposé très important sur les bombardements où elles étaient allées interviewer cette femme c'est-à-dire qu'il y a des figures de double dans tout le livre et de la même manière tous les tous les événements du livre enfin tous les événements de ce roman sont visités deux fois parce que si vous voulez l'histoire du ressac c'est c'est ce que vous dites ça revient ça décape ça 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 recouvre et ça révèle ça ça ravive et puis le ressac c'est c'est si vous voulez il y a une forme de brutalité c'est aussi ça va bien avec ce motif de la guerre qui est assez important et qui revient dans les bombardements mais aussi avec justement les filles d'Ukraine et puis avec ce livre de Stig Degerman qui est aussi à l'oeuvre ce que je veux dire c'est que comme structure littéraire du texte pour que vous voyez la forme et le fond forment un ensemble organique assez cohérent on revisite l'amour de jeunesse on le revoit une fois puis il revient et puis il revient à la fin les ukrainiennes elles déposent leur récit en une deux fois la ville elle-même la manière dont la narratrice parle de son enfance dans cette ville il y a notamment les visiteurs parce qu'il y a la figure des visiteurs de ceux qui venaient leur rendre visite et découvrir cette ville était totalement dépité faisait semblant beaucoup de la trouver très intéressante mais c'est très intéressant l'architecture etc mais ils voulaient surtout partir de là et donc en fait il y a partout il y a une espèce de force en fait qui fait que le roman la ligne du roman tournoie et passe par au moins deux trois fois par ce qui est pour moi la manne du roman les éléments importants la question de la mémoire du passé etc et ça ça produit effectivement des figures de double autour de cette question c'est aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste mais qu'est-ce qui se transforme quels sont un peu ces points de contact qui subsistent et qui font que on peut se qu'on peut se reconnaître parce que je suis rentrée dans ce livre avec l'ambition de évidemment ce sera pour un autre livre mais la question de l'identification ça m'intéressait beaucoup notamment en médecine légale et tout ça et comment l'étude d'un corps porte une vie si vous voulez des boucles sur une vie et donc c'est assez présent mais là c'est présent dans un roman qui n'est pas le roman de ça et si vous voulez à un moment je me disais mais en fait ce qui est intéressant c'est vraiment de sortir de ces de ces signes de la médecine légale ces signes particuliers comme on identifie pour arriver à la reconnaissance c'est-à-dire qu'est-ce que c'est reconnaître reconnaître l'autre comme comme un autre que soit c'est-à-dire aussi qu'à un moment donné dans ce livre il y a un regard assez en fait un regard humaniste posé sur tous les personnages où on les regarde tous à même hauteur et en fait à chaque fois la narratrice elle les reconnaît elle les reconnaît pourquoi ? parce qu'elle les écoute et parce qu'elle leur parle qu'elle reçoit leur récit qu'elle leur transmet aussi les récits se transmettent et ce faisant il y a cette idée de reconnaissance qui est pour moi beaucoup plus beaucoup plus forte que la simple idée de l'identification qui est lestée de quelque chose de policier d'assez technique je trouve que il y a une poétique beaucoup plus forte dans la reconnaissance il s'agit de reconnaître une ville de reconnaître l'adolescente qu'on a été peut-être même la femme d'aujourd'hui puisqu'à la fin on rentre avec elle à Paris et on découvre sa famille son mari imprimeur sa fille dont elle a oublié l'anniversaire et qui est escrimeuse et on découvre une famille qui était très en arrière-plan à laquelle on n'avait accès que par des textos et puis des conversations téléphoniques extrêmement perturbées par le vent notamment et je trouve que cette histoire de reconnaissance elle est très importante pour moi dans ce livre qu'est-ce qu'on peut reconnaître dans le temps et vous nous mettez en bouche sur cette préoccupation que vous avez puisque vous dites à un moment donné il y a beaucoup d'éléments mais vous dites à un moment donné finalement on peut être reconnu mais pas identifié c'est pas la même chose vous dites aussi que finalement est-ce qu'on reconnaît un corps quand la personne qu'on est en train de regarder a les yeux fermés vous prenez en référence notamment ce qui s'est passé au 13 novembre il y a des gens qui n'ont pas reconnu les leurs vous parlez aussi de ce climat dans un commissariat qui fait qu'on n'est pas tout à fait soi-même et que potentiellement on ne reconnaît pas de la même façon donc encore une fois vous nous interrogez magnifiquement dans ce livre sur ce qu'il reste de nous ce qu'on reconnaît de nous et la question du visage est là pour le dire je trouve beaucoup oui parce que vous dites j'ajoute une petite chose vous dites aussi est-ce qu'on reconnaît les gens aussi par le métier qu'ils ont exercé toute leur vie pardon c'est intéressant est-ce qu'on peut penser qu'en enquêtant on pourrait arriver à détecter le métier parce que la manière dont les métiers façonnent les corps absolument donc là on a pu voir cet été la manière dont les sports façonnaient les corps le corps des sportifs façonné par l'entraînement par certains gestes et à un moment donné elle se dit mais qu'est-ce que je peux savoir de cet homme elle pense à la photo de lui qu'elle a vue et c'est pas net elle procède un peu en disant bon je vois qu'il n'est pas pêcheur parce qu'il a le teint un peu blême c'est pas quelqu'un qui travaille dehors c'est quelqu'un qui a les ongles noirs mais est-ce qu'il pourrait être imprimeur vous voyez on avance un peu comme ça mais au fond cette reconnaissance elle est un peu ailleurs c'est déjà qu'elle va y penser toute la journée et que donc c'est aussi l'idée pour moi d'attirer l'attention et de faire que ultimement on pourrait dire un cadavre couché sur une plage ça nous concerne et on doit y porter attention c'est-à-dire elle, elle va le faire toute la journée on doit le reconnaître en fait le reconnaître comme un homme comme un Ulysse de l'Odyssée comme un justement comme un migrant mort dans un naufrage et refloué sur une plage comme Pasolini qui est mort aussi assassiné sur une plage et si vous voulez pour moi c'est une figure extrêmement contemporaine et je trouve que voilà elle porte l'idée de la reconnaissance je te reconnais comme un autre que moi et en fait elle elle reconnaît quand même immédiatement cet homme parce qu'elle se elle se soucie de lui c'est cette question de l'attention et du souci elle va se dire mais qui est-ce et évidemment elle se soucie de lui parce qu'elle est liée à lui sa fille lui dit ouais mais évidemment tu te soucies de ce type parce que sinon tu t'en foutrais complètement parce que chacun est dans sa petite vie elle dit non non elle essaye de se défendre mais c'est assez difficile de face à sa fille elle n'a pas forcément les arguments qui pourraient laisser penser qu'elle se porte vers ce ce corps mort pour autre chose que pour un lien est complètement personnel mais je trouvais que c'était vraiment important ça que ça c'est très très sous-jacent dans le livre mais pour moi c'est là et c'était quelque chose qui a porté aussi ce texte qui est un peu polar un roman noir il y a de il y a de l'autofiction dans la mesure où je je m'autofictionne à travers cette ville si vous voulez c'est le tiers objet à travers lequel je raconte un peu qui je suis comme auteur là surtout mais je trouvais que voilà on va dans plusieurs genres littéraires et au final c'est un roman qui est vous l'avez dit qui est comme une enquête ça commence comme une enquête policière et ça devient une investigation beaucoup plus intérieure et voire même aussi plus qui s'ouvre aussi à je veux dire au fait d'être humain face à un autre à un autre humain moi j'avais envie de tirer vraiment vers ça ce livre c'est la raison pour laquelle vous citez Stig Dagerman en disant aucune souffrance n'est indescriptible parce que d'abord ça me permettait de faire lien quand Stig Dagerman donc Stig Dagerman c'est un c'est un journaliste suédois qui est parti en 46 faire écrire un reportage il est allé en Allemagne il est revenu d'Allemagne avec un texte vraiment éblouissant que je vous conseille de lire qui s'appelle Auton allemand et c'est la traversée des ruines du Reich détruit et c'est un livre où justement il se porte vers ceux qui sont dans les caves qui vivent sous terre qui végètent il se porte vers un pays totalement traumatisé vers la culpabilité de tout un peuple et il fait vraiment ce geste là et évidemment c'est le livre que la narratrice devrait possiblement enregistrer pour un éditeur qui lui demande de le faire et donc elle l'a embarqué elle ne le connait pas du tout ce n'est pas du tout qui c'est ça ne l'intéresse pas plus que ça mais quand même à partir du moment où elle lit ce texte elle reconnaît les ruines du Havre qui elles-mêmes vont faire signe aux ruines de Kharkif en Ukraine ou de Gaza donc en fait c'est aussi l'idée qu'on étend la résonance on étend ce qu'on appelle la résonance en littérature on étend l'écho du livre on l'étend on part d'un livre écrit en 1946 et puis qui va rencontrer les souvenirs d'une ville des années 80 après qu'elle ait été reconstruite et qu'est-ce que ça produit et puis cette année de 2022 donc le 24 février je crois où la Russie envahit l'Ukraine et qu'est-ce que ça va produire et puis le 7 octobre à Gaza enfin d'abord dans les kiboutts puis à Gaza c'est-à-dire tout d'un coup l'explosion des bombes enfin vous voyez cette idée qu'on revient et que ça revient en fait et que c'est aussi ce ressac-là dont il est question dans ce livre et ce sera ma dernière question Malise de Carangal vous dites aussi vous avez cette phrase pour poursuivre ce que vous venez de dire à l'instant vous dites alors qu'est-ce qui est le plus important c'est quoi la trousse de secours qu'est-ce qu'on doit avoir sur soi quoi qu'il arrive et dedans vous y mettez un téléphone un passeport une trousse de maquillage bon j'aime beaucoup l'idée et vous dites aussi en fait votre récit oui ça c'est dans l'élément de cette trousse de secours bien sûr et ça c'est une idée très forte de ce livre oui parce qu'en fait on porte tous des récits on porte tous des récits qui sont ce qu'on nous raconte ce qu'on peut lire ce dont on rêve ce qu'on aimerait raconter ce que l'on a aimé dont on a un vague souvenir et ces récits-là c'est ce qui nous façonne et c'est aussi tout ce qu'on peut réactiver c'est-à-dire qu'on pourrait penser que voilà tout a été dit tout a été écrit qu'il n'y a plus grand-chose à dire que la littérature elle est un peu comme ça un peu en crise mais en fait justement le si dans la vie on pourrait dire les sentiments peuvent s'épuiser les conflits s'épuisent les situations s'épuisent la littérature pour moi ça reste le lieu de l'inépuisable et de la relance des récits et ces deux filles qui partent qui attendent leur visa pour partir à Londres qui viennent donc de Kharkiv elles ont traversé tout le continent elles ont été en danger parce que deux jeunes femmes voilà dans ce contexte très chaotique de la guerre puis les traverser la traversée de l'Europe elles sont un peu en danger c'est vrai alors là il y a ce maquillage parce qu'il faut toujours penser au double qu'on peut être quelqu'un d'autre qu'on peut il y a ce jeu là qui est possible il y a évidemment le doliprane etc et puis il y a les récits et d'ailleurs elles insistent toutes les deux en disant nous voulons dire notre récit à un moment donné elles veulent raconter leur histoire et pour moi voilà la question des récits c'est notre ce qui circule entre nous tous c'est notre richesse et c'est aussi un espoir en ce qui me concerne et c'est aussi notre identité finalement oui c'est une identité alors je dirais partagée mouvante aux contours qui se reconfigurent en permanence et en tout cas ça dit très puissamment de ce que c'est que d'être un enfin voilà la question des récits et de l'imaginaire des récits c'est ce qui aussi a permis à l'homme de faire communauté de faire commun de faire société on peut même dire merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous